Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors là, je suis avec des membres du collectif Femmes du syndicat de VTC INV. Et elles sont venues ce matin pour un échange autour des conditions de travail des femmes VTC, de la spécificité d'être femmes VTC, de ce que c'est que de s'organiser collectivement en tant que femmes VTC. Alors je suis ici avec Alessandra, Chahina, Farah, Sonia, Malika, Rachida et la porte-parole Sana. Elles sont toutes ici. Certaines sont vues de loin, puisque Sana est venue de Marseille. C'est ça, tout à fait. Alessandra, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a de l'insécurité, un sentiment de vulnérabilité, pas uniquement vis-à-vis des clients, mais notamment des faux chauffeurs. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé le soir. Moi, je travaille souvent le soir. J'étais dans ma voiture, j'étais arrêtée et il y a un faux chauffeur qui s'est arrêté. Il a essayé de me monter la voiture, d'essayer de me monter avec lui. Moi, bien sûr, j'ai bien peur. Et j'ai dit tout de suite, non, je suis montée dans ma voiture et je me suis enfui. Mais tout de suite, je n'ai pas compris, c'était un faux chauffeur, non, après j'ai compris qu'il manquait des choses et qu'effectivement, c'était un faux chauffeur. Je ne sais pas que les clients, parfois, c'est le même chauffeur. Alors, Malika, vous disiez tout à l'heure que quand on est femme VTC, on a un sentiment d'insécurité. Tout à fait. On a un sentiment d'insécurité parce qu'en fait, on n'a pas assez de recul par rapport aux clients qu'on va prendre. Donc, on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui on va prendre. Je vous expliquais tout à l'heure, je me suis retrouvée dans une impasse très tard le soir. Donc, du coup, j'ai eu très peur. C'est un client qui n'est jamais venu. Je me suis retrouvée seule dans une impasse pendant au moins cinq minutes, le temps d'annuler la course. C'est très, très long. Et en fait, c'est le délai que nous donne Uber pour pouvoir annuler une course. Quand celle-ci n'est pas correcte, quand le client ne vient pas. Et en tant que femme, on se sent vraiment pas du tout en sécurité. Je reprends ce que dit Malika. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il n'y a pas du tout de contrôle au niveau de la clientèle aussi, la clientèle des applications. On peut ouvrir un compte avec un simple compte Facebook qui s'ouvre en une minute. Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée sur l'île de France, sur Vincennes. C'est pourtant un endroit très en sécurité. À 19h, elle récupère, enfin, elle a Julie qui commande une course. Et elle se retrouve à l'arrivée avec quatre hommes et donc qui l'agresse avec une arme. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait plus de contrôle au niveau aussi des clients par une demande de pièces d'identité, de photos aussi parce qu'on ne sait jamais qui on récupère. On est censé transporter la personne qui commande. Donc, un prénom ou un surnom parce que là, je vous ai donné l'exemple de Julie. Mais on a souvent des surnoms, des surnoms Facebook, par exemple, Caramel ou comme disait un collègue Arc-en-ciel. Vous voyez, vous avez des surnoms souvent. Et alors, il y a aussi des éléments positifs quand on est femme VTC. Par exemple, c'est quoi la réaction généralement des femmes quand elles tombent sur une VTC ? Oh, elles sont contentes. Elles sont rassurées. Enfin, une femme. Enfin, une femme. C'est dommage que vous n'êtes pas nombreuses. Est-ce que je peux, quand je commande du verre, est-ce que je peux vous demander de venir me chercher, par exemple ? Voilà, mais ça, on l'entend. Moi, je l'entends cinq, six fois par jour, qu'elles sont contentes de monter dans une voiture avec nos femmes au volant. Et je rajouterais aussi… Elle n'est pas que les femmes. Moi, je rajouterais les hommes aussi. Ils sont très contents qu'on les transporte. Beaucoup, les professionnels vont demander de plus en plus de femmes. Comment on fait pour gérer vie de famille et ce métier ? C'est compliqué. On fait un double emploi. On est à la fois chauffeur et à la fois maman, à la fois femme. On essaye de s'organiser au mieux. Mais ce n'est pas toujours évident, surtout quand on a des enfants en bas âge, même des grands-enfants. Il y a toujours cette obligation en tant que maman, en tant que femme. Donc, c'est vrai que quand on lâche notre volant, on rentre à la maison. Mais voilà, on récupère tout ce qu'il y a à côté, tout le travail. Un deuxième travail nous attaque. L'irai dans la cuisine, une machine à laver. On attaque une deuxième journée, quoi. Voilà. Il y a les devoirs des enfants. Il y a la gestion aussi des écoles. Il y a la cuisine aussi, les repas. Les repas, les courses. Les collègues, quand on rentre, les plats ne sont pas préparés, on doit les préparer aussi. Les courses. Et alors, face à toutes ces situations, vous avez décidé de vous former en collectif, le collectif des femmes d'INV. Et alors, comment on en arrive à s'organiser en collectif de femmes ensemble, alors qu'on est toute seule au départ dans sa voiture ? Du coup, j'avais déjà créé un compte Facebook 100% féminin, qui existe depuis 5 ans sur Facebook. J'ai créé aussi un groupe WhatsApp. Alors, pourquoi ? Alors déjà, comme on dit, on est souvent seul. C'était quoi ? De se rencontrer, de prendre des petits cafés, d'aller au resto. On a fait des soirées aussi. Oui. Du coup, on s'est rendu compte, enfin, moi, je m'en suis rendu compte, c'est qu'au-delà du métier, certaines, en fait, deviennent amies. Voyons, on se rapproche aussi. Ça va. Donc, on partage un peu nos problèmes. Chaque fois qu'on récupère un client, même si c'est en journée, on est toutes stressées de se dire, je vais tomber sur qui ? On en parlait juste avant, là. En tout cas, moi, personnellement, tous les clients me demandent si on est mariés, parce qu'on pourrait être VTC. On ne peut pas être mariés. Ni avoir d'enfant, ce n'est pas possible. Voilà, ni avoir d'enfant. Votre mari, qu'est-ce qu'il en pense ? Voilà. Mais ça, je l'ai souvent. Qu'est-ce qu'il en pense, votre mari ? C'est ça. Il vous a laissé faire VTC au travail le soir ? Moi, j'ai trouvé ma réponse. Qu'est-ce que vous faites ? Depuis temps, je leur dis à tous que mon mari, il est VTC. Il ne pose plus de questions. On se croit sur les routes. Voilà, quoi. Les conséquences, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreuses sur les manifestations. Et puis, voilà, je vais prendre le cas de Malika, c'est le plus récent. En fait, à chaque manifestation, on distribue les tracts. Du coup, on rencontre du monde. Et c'est très sympa parce qu'on arrive à mobiliser un maximum de monde. D'où, comme Malika ou d'autres femmes que moi-même, j'ai pu croiser, souvent, les femmes me demandent, « Ah, mais est-ce que vous serez là, est-ce qu'il y aurait des femmes ? » Oui, exactement. C'est la première question que je t'ai posée. Voilà, c'est la première question que Malika m'a posée. Je ne voulais pas me retrouver seule, en fait, au milieu d'hommes. On est là, les guerrières. Et du coup, quand il y avait des grosses manifs avec du monde, on se retrouve des fois à 15, 20 ans. Peut-être que c'est peu, mais c'est en fait énorme d'être aussi nombreuse. Et on est là en tant que femmes, les guerrières. Voilà, on est des guerrières, quoi. Les guerrières, oui, c'est un mot qui revient souvent. Donc, justement, là, sur les perspectives des guerrières avec les guerriers, d'INV à moyen terme, donc il y a ce projet de coopérative dont on entend de plus en plus parler. D'ailleurs, je crois que vous avez énormément de VTC qui adhèrent, femmes et hommes, à la coopérative. Et là, si vous aviez des revendications pour que ça change et pour tous les problèmes qu'on a abordés, les problèmes d'insécurité, de vulnérabilité, des choses très concrètes qui seraient imposées aux plateformes, ce serait quoi ? On voudrait que les plateformes demandent une pièce d'identité à chaque client, qu'il n'y ait pas de surnom, qu'il n'y ait pas trop con, qu'il n'y ait pas, par exemple, de Julie, alors qu'on compte sur trois personnes. Et pourquoi pas aussi mettre en place une photo de chaque client ? Que ça soit nominatif. Maintenant, tout le monde a accès à Internet. Il n'y a pas de raison que, après, les cartes bleues, s'ils ont envie de les passer dans la famille, c'est leur problème. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir avec qui, qui va monter avec nous. Exactement. Voilà, d'être plus en sécurité, qu'il y ait une trace sur les clients. Donc, vous avez eu l'occasion, grâce au collectif de femmes VTC, d'en savoir un peu plus sur le quotidien, les revendications, les problématiques liées à l'exercice du métier de VTC, et plus particulièrement quand on est femme VTC. N'hésitez pas à les soutenir sur les réseaux sociaux. Alors, que ce soit le collectif femmes ou le collectif INV, de manière générale, vous êtes très, très, très actifs, les VTC sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les soutenir sur les réseaux sociaux, mais aussi en participant à toutes les mobilisations sur le terrain. Et j'imagine qu'il va y en avoir un certain nombre dans les mois qui viennent. Alors là, on a une manifestation le 17 février, à 10h, devant le ministère du Travail, dans le 15e, au 127 rue de Grenelle. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux, et puis nombreuses. Toute cette équipe sera présente, donc les filles, on vous attend toutes. Ça marche. Merci, Sana. Merci à vous toutes. Merci. 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 Merci.